Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette semaine, on commence également nos petits groupes. Merci à tous ceux qui étaient là, notre belle soirée, mardi. On s'attend également à une belle saison pour nos petits groupes durant cet automne alors qu'on commence cette nouvelle série qui se nomme « Robuste est ma foi ». Qu'est-ce que la foi? On peut dire que la foi simplement s'approprie les promesses de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? « Ah, c'est un peu comme si ça, c'est un peu comme si ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme si ça, c'est un peu comme si ça, c'est les promesses de Dieu, moi je suis là, mais je dois faire quelque chose et la manière de m'approprier, de saisir les promesses de Dieu, c'est par la foi. Mais lorsqu'on parle et on dit robuste est ma foi, si je m'évalue avec honnêteté, je me rends compte que ma foi n'est pas toujours forte, solide et résistante. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi? Quelquefois, j'ai l'impression que je veux m'approprier les promesses de Dieu, mais si ça ne dépend que de moi, ma foi ressemble à ses mains. Donc, il y a quelque temps, j'ai fait des travaux et mes mains ressemblaient à ça. J'avais une dizaine d'ampoules sur les mains. Et ce n'est pas évident, lorsque je me souviens, j'étais à la porte et je tentais de serrer des mains, mes mains étaient hypothéquées. Quelquefois, notre foi est blessée, notre foi est fatiguée, et on a besoin de la grâce de Dieu pour fortifier notre foi. Amen. Et robuste est ma foi. Lorsqu'on va parler de robuste, je veux que tu vois ta foi un peu comme ses gants. C'est-à-dire, oui, tu mets ta foi en action, mais Dieu va revêtir ta foi de robustesse, de solidité, de persévérance. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Parce que, vous savez, il y a un grand débat en théologie à savoir, est-ce que la foi est un don de Dieu ou le don de l'homme à son Dieu? Et la Bible enseigne les deux choses. C'est pourquoi il y a un homme qui va dire, à un moment donné, Jésus lui a dit, « Est-ce que tu crois? » Il lui a dit, « Oui, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Ça, ça exprime bien ma vie. « Oui, je crois. Oui, je crois. Être-moi, Seigneur. Je suis incrédulité. » Il y a les deux dimensions. Et c'est pourquoi, d'un couvercle à l'autre, la Bible nous encourage à croire en Dieu. Jésus va dire, « Croyez en moi. » Mais en même temps, la Bible dit, Romain 14, que Dieu nous donne une mesure de foi. Paul va dire que la grâce de Dieu a généré la foi. Donc, oui, la foi, elle est là, mais quels sont ceux qui sont reconnaissants que Dieu prend soin de ta foi? Et c'est Dieu qui rend ta foi robuste. Amen. C'est pourquoi Jésus va dire, les tirs vont dire, « Seigneur, augmente notre foi. » Reconnaissant qu'ils ont besoin de l'œuvre de Dieu également dans leur foi. Et c'est pourquoi Jésus va dire, « Pierre, dans un moment de tempère, dans un moment de tragédie, va dire, « Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. » Moi, je suis content de savoir que Jésus prie pour ma foi. » Donc, « Robuste est ma foi », qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit « Robuste est ma foi », ça ne veut pas dire qu'à cause de la solidité de ma foi, ce n'est pas à cause de ça qu'est « Robuste est ma foi », ce n'est non pas basé sur la solidité de ma foi, mais c'est sur la solidité de celui en qui je crois. Donc, comme j'ai déjà dit, ce qui fait au portail, on ne croit pas la foi dans la foi, ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité ou la qualité de ta foi, c'est l'objet de ta foi, c'est celui en qui tu crois. Et on va regarder à la vie d'Abraham. Abraham, qui est un homme, la Bible nous parle d'Abraham comme étant le modèle de foi, on parle de lui comme étant l'homme de la foi, le père de la foi. Et durant cet automne, on va regarder la vie d'Abraham, de Genèse, le premier livre de la Bible nous parle de Genèse, nous parle d'Abraham, donc de Genèse 12 à 25. Et on va regarder à cet exemple. À cet exemple, donc si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi, Genèse chapitre 12. Et Abraham est vraiment celui, Dieu s'est servi d'Abraham pour révéler deux choses. Premièrement, la Bible dit que Dieu s'est servi d'Abraham pour lui révéler la grâce. Ou la première fois où on voit, la grâce commence dès le départ, mais la première fois où on voit Dieu révéler véritablement sa grâce, c'est avec Abraham, et encore une fois, en parenthèse, parce que la grâce est avant, parce que la Bible nous dit qu'Abraham a cru en Dieu et ça lui fut imputé comme justice. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains, et que par Abraham, Dieu a démontré que le modèle du salut n'était pas par les œuvres, mais par la grâce. Est-ce que je peux entendre en même à ça? Et la Bible nous dit également, Romains 4, Galate 3, nous dit qu'Abraham, Dieu s'est servi de lui pour révéler la venue de Jésus. Donc, c'est pourquoi c'est important de regarder à Abraham. Et Dieu a fait en sorte, si un jour Abraham a pu dire, « Robuste est ma foi », c'est parce que Dieu l'a amené à l'école de la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent le besoin d'aller à l'école de la foi? Est-ce que vous savez c'est quoi le problème avec l'école de la foi? C'est que ça prend des épreuves pour graduer. Tout le monde veut le diplôme de l'école de la foi, mais personne ne veut faire les devoirs. Et Abraham, oui, a pu dire, « Robuste est ma foi », mais souvent de fois, il a failli. Souvent de fois, il a douté. Abraham a passé au travers l'école de la foi. Dieu lui a donné épreuve sur épreuve pour le fortifier. Donc, Abraham a dû passer au travers l'infertilité, l'exil, l'échec, la famine, problèmes sexuels, conjugaux, familiaux. Abraham a subi l'abandon, trahison, les combats, la faiblesse, la maladie, la vieillesse, la mort, les tragédies, les doutes, mais surtout les délais dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça, c'est la pire affaire. Dieu promet quelque chose, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Et la foi robuste est celle qui est capable de persévérer et d'attendre. Et la leçon numéro un ce matin, alors qu'on regarde au premier récit de la vie d'Abraham, c'est « Ma foi, je veux que tu en viennes à déclarer, ma foi est assez robuste pour quitter. » Ma foi est assez robuste pour quitter, et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Mais avant de commencer Genèse 12, regardons le contexte. La Bible nous donne l'arrière-plan de la vie d'Abraham, chapitre 11, versets 27 à 32. Quelques versets, quelques fois qu'on passe rapidement, mais c'est important pour bien comprendre ce que Dieu fait dans la vie d'Abraham. 11, 27. Voici la généalogie de Théra. Théra engendra Abraham, Nahor et Aran. En passant, à un moment donné, Abraham, son nom, Dieu va changer son nom en Abraham. Sa femme, Sarah, et Dieu va changer son nom en Sarah. Donc, on va y venir, mais pour l'instant, lorsque tu vois Abraham dans ses chapitres, dans les premiers récits, on parle véritablement d'Abraham. Donc, on parle du père d'Abraham, Théra, qui engendra Abraham, Nahor et Aran. Aran engendra Lot. Aran mourut devant Théra, son père, au pays de ses origines, à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. La femme d'Abraham se nommait Sarah, et la femme de Nahor, Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Yiska. Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran, et sa belle-fille Sarah, fils d'Abraham, femme d'Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble Our des Chaldéens pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent à Aran, et ils s'y installèrent. Les jours de Théra furent de 205 ans, puis Théra mourut à Aran. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. La première chose, moi ça me fait toujours rire lorsque des prédicateurs, des passeurs, des croyants commencent l'histoire d'Abraham en disant « Abraham, le héros de la foi! » Comme on dit en hébreu, pas pantoute. Le seul héros de la Bible, c'est Dieu. Je le répète, c'est pas populaire, mais le seul héros de la Bible, c'est Dieu. Le seul héros de la Bible, c'est Dieu. Maintenant, regardons ce que la Bible nous dit d'Abraham. Premièrement, c'est une histoire imparfaite. Dès le début, verset 28, la mort frappe dans la famille. Donc, l'histoire d'Abraham commence, puis il y a déjà une prise contre lui. Non seulement son histoire est imparfaite, c'est l'histoire d'une famille avec une foi imparfaite. Les commentateurs, les spécialistes nous disent que Théra veut dire l'une en l'honneur du dieu lunaire en haut des Chaldéens, à Aran, on adorait la lune. On adorait le dieu lune qui s'appelle Sine. Et c'est intéressant parce qu'on nous dit que Sarai était le nom de la femme de ce dieu lunaire. Donc, Théra s'appelle l'une. Il nomme, il y a quelqu'un, en fait, dans sa famille, Sarai, qui va prendre le nom de la femme d'une divinité païenne. On a la même chose avec Milka, qui était la fille de ce dieu-là. Donc, en fait, on a une famille de païens idolâtres pécheurs. Ne pensez pas qu'ils se tenaient par la main en chantant Kumbaya, gloire à Dieu. C'est des gens qui étaient dans l'idolâtrie. C'est des gens qui assistaient au sacrifice humain. On est dans une culture païenne. Donc, c'est cette famille-là, une fois, imparfaite. C'est une famille imparfaite. Nahar va marier sa nièce. Est-ce que je suis le seul à trouver ça bizarre? Abraham, le soi-disant héros de la foi, va marier sa demi-sœur. Est-ce que je suis encore le seul à trouver ça bizarre? Donc, il va marier sa demi-sœur, on voit ça dans la Bible. Donc, c'est une famille dysfonctionnelle. Ça ne va pas bien dans cette famille-là, je m'excuse. Les gens vont dire, oui, mais à l'époque, c'était comme ça. Non, 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 Dieu condamnait ça pareil, là. Donc, on a ici une famille, non seulement une histoire imparfaite, une foi imparfaite, une famille imparfaite, une condition imparfaite. On a Abraham qui décide de faire un changement de vie à 75 ans. Si vous avez 75 ans et plus, soyez béni. Mais est-ce qu'on s'entend que ce n'est pas le meilleur moment de ta vie pour changer de carrière? Moi, je pense que Jésus sauve des gens de 75, 80, 90 ans. Voilà, ça peut être le début d'une nouvelle vie pour toi. Mais est-ce qu'on s'entend que même si c'est une nouvelle vie, il y en a plus, il y en avait plus derrière que devant? Je ne veux pas vous faire de peine, là. Pasteur Kétan va dire, oui, ils vont dire, Pasteur Kétan, c'est quoi ta théologie? Ce n'est pas de la théologie, c'est de la biologie. Donc, à 75 ans, tu n'es pas au pic de ta vie. Donc, ce n'est pas une condition parfaite. Il n'y a pas une vie parfaite. Sa femme ne peut pas avoir d'enfant. C'est un contexte imparfait. Donc, il quitte Hourdes et Chaldéens, qui étaient reconnus, je l'ai mentionné, comme étant un sanctuaire païen, satanique, démoniaque. S'en vont à Aram, qui est un autre sanctuaire païen, satanique, démoniaque. Donc, on dirait qu'il avance. Non, 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 le même péché, la même idolâtrie. Donc, lorsqu'on dit qu'Abraham est un héros de la foi, comme on dit en hébreu, donnez-moi un break. Parce que la Bible ne dépeint pas d'abord Abraham comme un héros de la foi, mais comme un vieux pécheur, idolâtre dysfonctionnel à qui Dieu a fait grâce. À qui Dieu a fait grâce. C'est important. Pourquoi? Tu es ici ce matin, tu dis, ma foi n'est pas parfaite, ma famille est imparfaite, mes circonstances sont imparfaites, mon contexte de vie est imparfait, mais félicitations, tu viens de te qualifier pour les promesses de Dieu parce que Dieu offre ses promesses parfaites à des personnes imparfaites. Alléluia! Donc, dans ce début de série, sois encouragé. Sois encouragé. Et non seulement Dieu fait grâce à des pécheurs, à des gens imparfaits, mais regardez, il va se servir de cette famille, vraiment tout croche, et de cette famille, non seulement il va leur faire grâce, mais il va faire quelque chose de merveilleux, c'est de cette famille, c'est d'Abraham que va venir, que va descendre Jésus-Christ, le sauveur de toute l'humanité. Wow! Donc, tu dis, est-ce que Dieu peut faire quelque chose de ma vie imparfaite? Dieu, la perfection de Dieu est tellement plus grande que l'imperfection de ta vie. Donc, sois plein de foi, premièrement, réalise que si Dieu l'a fait pour Abraham, il peut le faire pour toi, puis si Dieu a fait grâce à Abraham, ce n'est pas parce qu'il méritait quoi que ce soit. Donc, c'est la première chose. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Maintenant, voici comment l'histoire d'Abraham commence. « Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Deuxième chose que ce texte nous apprend, Dieu appelle encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu parle encore aujourd'hui? Jésus va dire, « Les brebis entendent et reconnaissent ma voix. » Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu appelle encore aujourd'hui. Et quand tu étudies le Nouveau Testament, tu te rends compte qu'il y a deux types d'appels. Le premier appel, la Bible nous dit, et c'est Paul qui va dire que Dieu t'appelle, nous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu est un Dieu qui appelle. Est-ce que vous connaissez le verset qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son projet. Paul va prier en disant, « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez saisir l'espérance qui s'attache à son appel. » C'est un appel au salut, c'est un appel au pardon, à la restauration, à la guérison, à la délivrance. Alléluia! Dieu t'appelle encore ce matin. Et peut-être, « Oui, mais moi, il m'a appelé plusieurs années, j'ai répondu à son appel, donc le message ne s'adresse pas à moi, non, reste avec moi. » La Bible nous dit également que Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté. Jésus ne t'appelle pas seulement au salut, au pardon, il t'appelle à marcher d'une manière digne de la vocation qui t'est adressée. La Bible nous dit dans Galate que « Dieu t'appelle à la liberté. » Les autres de chrétiens sont esclaves. Ça n'existe pas. En pratique, ça existe, mais c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Dieu veut apprendre la liberté. Donc, il appelle des gens à venir à lui et il appelle ceux qui sont déjà à lui à continuer à progresser dans ce qu'il fait dans nos vies. Donc, nous avons un Dieu qui appelle, un Dieu qui parle. Il y a des gens qui sont ici ce matin et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Moi, je peux prêcher, on peut chanter. Il y a quelque chose qui résonne dans ton cœur. Il y a un petit quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle. Peut-être que tu nous visites. Tu dis, moi, je suis ici par hasard. Je n'avais pas prévu d'être là. Le hasard n'existe pas. Dieu avait prévu que tu sois là. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je suis là. J'ai les fesses sur la même chaise depuis 20 ans. Dieu t'appelle à nouveau ce matin. Et les gens vont dire, oui, mais pasteur, comment savoir que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui s'invente ça. Ce n'est pas mes émotions. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Bible dit que la chair est ennemie de Dieu. Ta chair ne va jamais te demander de faire quelque chose qui honore et glorifie Jésus. D'autres vont dire, oui, mais c'est peut-être le diable. Peut-être que c'est le diable qui parle. Écoute-moi bien. La chair et le diable ne te diront jamais, viens à Jésus, abandonne ton péché, fais confiance à Jésus, renonce à toi-même, arrête de boire, de consommer, de fumer, de regarder de la pornographie, de tromper, de frauder, de mentir, de gaspiller, d'abaisser, de parler dans le dos du monde et commence à croire, lire, prier ta Bible, témoigner, aimer, donner, être fidèle, loyal, intègre. Le diable ne va jamais dire ça. Tu as compris? J'ai fait un blitz pour l'appliquer à plein de réalités. Le diable ne va jamais dire, oui, réponds, donne ta vie à Jésus. Donc, il y a trois sources. La petite voix dans ton cœur, c'est soit humain, c'est soit malin, c'est soit divin. Si ça te dit, viens à Jésus. Si ça te dit, abandonne ce péché à Jésus. Ce n'est pas ta chair, c'est le Saint-Esprit, c'est divin. Ce n'est pas le diable non plus parce que le diable est venu pour voler, égorger, tuer, pour détruire. Il n'est pas là pour bâtir ta vie pour que tu te rapproches de Dieu. Donc, mon ami, alors que tu es dans la maison de Dieu, alors que le Saint-Évangile est proclamé, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'appelle? C'est Dieu qui t'appelle ce matin. Est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? Oui. Le problème, ce n'est pas, est-ce que Dieu t'appelle? Le problème, c'est qu'on sait que c'est Dieu qui appelle, mais on ne veut pas répondre. Il y a quelque chose que je vis, moi, avec les réseaux sociaux. Vous savez, sur Messenger, quand quelqu'un t'envoie un message, puis la personne, tu sais, moi, je suis occupé, donc je vois le message, je n'ai pas le temps de répondre, mais la personne, elle voit que tu as répondu. Et là, à peu près cinq minutes après, tu envoies comme trois points d'interrogation. You, ça, ça veut dire, je le sais que tu es là. Et là, je commence à angoisser parce que je ne veux pas que les gens pensent que je ne veux pas leur répondre. Ça fait que là, c'est rendu que je n'ose pas ouvrir mes messages. Est-ce que les gens, vous êtes que moi? Et là, je prends mon téléphone et j'essaie de deviner le message parce que je me dis, ils vont voir que j'ouvre le message, puis si je l'ouvre, il faut que je réponde immédiatement. Est-ce que les gens, vous êtes que moi? Ça, c'est ton problème spirituel. Dieu t'envoie un message. Puis tu penses que si tu fais comme si rien n'était ce matin, c'est pour les autres, tu penses que Dieu ne va pas se rendre compte que tu as reçu le message. Le problème, c'est que Dieu, c'est ton cœur, il sait que tu as reçu le message présentement. Il sait par le Saint-Esprit que ça rentre au poste. Il y a une œuvre de conviction qui se fait dans ton cœur. Tu ne peux pas nier l'appel. La question, c'est pas, est-ce que c'est moi? La question, c'est, est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu sur ta vie ce matin? Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Et regardez ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Le premier appel que Dieu te donne, c'est un appel, avant l'appel à la promesse, avant l'appel à la bénédiction, avant l'appel à la gloire, le premier appel que Dieu donne à chaque personne dans ce lieu ce matin, Dieu t'appelle à quitter quelque chose. C'est pourquoi on entre dans le royaume de Dieu par deux choses. Repentance. On quitte le péché, la foi, on s'approprie les promesses. Tu ne peux pas avoir la foi sans repentance. Et chaque personne ici, Dieu t'appelle à quitter quelque chose. Tu dis, « Pastor Gétard, comment tu peux être si convaincu? » parce que Dieu me demande de quitter des choses. Abraham devait premièrement quitter quelque chose. Et voyez ce que Dieu va dire. « Va-t'en de ton pays, va-t'en. » La première chose que Dieu disait à des personnes qui sont ici ce matin, « Va-t'en. » « Va-t'en pas de l'Église. » « Va-t'en pas de ton mariage. » Ce n'est pas « J'ai reçu la parole de Dieu. » Non. Dieu t'appelle à quitter quelque chose. Et littéralement, en hébreu, c'est « Pars pour toi-même. » Pourquoi? OK. Théra, on l'a vu dans Genèse 11, le père d'Abraham a eu une influence. C'est lui qui a initié le mouvement, qui a quitté. Théra a pris sa famille, il a quitté de Our des Chaldéens pour aller en Canaan, mais il arrêtait à Michmin, à Aran. Maintenant, Dieu dit à Abraham, « Pars pour toi-même. » Pourquoi? OK. Quels sont ceux-ci? Si tu as eu la grâce d'avoir des parents chrétiens qui t'ont élevé dans les voies du Seigneur, lève la main. Lève la main. Wow. OK. Je ne le fais pas souvent, mais je veux vous dire deux choses. Premièrement, « Rends grâce à Dieu pour l'héritage spirituel que tes parents t'ont légué. » Deuxièmement, « Jésus t'appelle à aller plus loin que tes parents. » Une des choses que je vois beaucoup avec la première génération de chrétiens, « Donne-se-veil à Jésus, sont en feu. » La deuxième, pas tout le monde. La deuxième, souvent un petit peu moins, puis la troisième, pas mal moins. Puis il y a comme un déclin spirituel. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu n'appelait pas à Abraham à être moins que Théra, il l'appelait à surpasser Théra. Donc, tu as peut-être reçu un héritage spirituel. Tes parents, « Rends grâce à Dieu pour tes parents », mais ce n'est pas le standard, c'est la fondation sur laquelle tu devrais bâtir pour être plus près de Jésus, plus consacré, plus en amour, avoir plus de foi que tes parents. C'est ça, le royaume de Dieu. Et tu devais prier, ceux qui ont des enfants, tu devrais prier pour que tes enfants te surpassent en foi et en grâce et en sainteté. Moi, je prie, je dis, « Seigneur, fais en sorte que mes enfants soient plus que je suis. » Maintenant, Dieu dit à Abraham, « Pars pour toi-même. » Et je vous sais à des gens qui, peut-être dernièrement, tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui t'a amené à l'église, et ça peut être un mentor, ça peut être une grande influence. Puis à un moment donné, on est là, puis on dépend un peu des gens autour de nous. Dieu te dit, tu as besoin d'apprendre à marcher par la foi, par toi-même. Que cette personne, parent, ami, influence, qui t'a amené à Jésus, ne devienne pas ta béquille. Abraham devait l'apprendre, « Pars par toi-même. » Et Dieu lui dit, « Du lieu de tes origines. » C'est intéressant parce que, encore une fois, je suis sûr que la famille de Théra se dit, « Hé, on n'est pas pire, nous autres. » On a quitté, mais on est à mi-chemin. Trop de chrétiens ont quitté le monde d'un pied, ont mis l'autre pied dans le royaume de Dieu puis se tiennent entre deux mondes. C'est pas bon. Vous savez, il y a trop de chrétiens, c'est un peu comme, tu veux voir les feux d'artifice, les internationaux à Montréal, mais tu ne veux pas payer pour aller à la ronde, donc tu t'en vas proche du pont, genre quartier. Puis là, tu regardes, puis je sais, on a été, on y va souvent. Puis là, tu mets la musique, puis c'est comme, tu n'entends pas la musique, ce n'est pas synchronisé. Tu vois les feux, mais c'est correct. C'est qu'on va chercher les avantages du feu d'artifice sans l'engagement de payer un billet d'entrée. C'est correct pour les feux d'artifice, mais pas avec Jésus. Tu ne peux pas dire, « Moi, je viens à l'église, je mets Jésus comme des ingrédients dans ma vie, il fait un petit changement, il améliore ma vie, mais tu es resté sensiblement le même, avec les mêmes valeurs, le même mindset. C'est comme, tu es entre deux, puis finalement, est-ce que tu es chrétien, si on enlève le dimanche matin, ça ne paraît pas que tu es chrétien. Et ce que tu veux, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir le miraculeux, tu veux la bonne nouvelle de Jésus, tu veux le pardon, tu veux la liberté, mais en même temps, tu n'es pas prêt à payer le prix de l'engagement du renoncement personnel. Jésus, l'appel de Jésus, c'est quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne ce qui fait son affaire, puis ça va y ira. Non. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dieu apprend à Abraham, tu ne peux pas avoir les bénéfices de la promesse de Dieu en gardant et en refusant de t'engager, en restant là où tu es. Tu ne peux pas avoir Dieu en restant à Aran. Tu ne peux pas avoir Dieu en refusant de tout lui abandonner. Le plus grand mensonge du diable de cette génération, c'est de faire croire à une multitude que tu peux avoir tout de Jésus en lui donnant rien. La marche par la foi est une marche où on dit, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Et Dieu apprend à Abraham alors qu'il l'amène à l'école de la foi, Abraham doit quitter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a mieux pour lui. Alors que l'Esprit, vous savez, moi je prêche beaucoup avec le Saint-Esprit, on fait une équipe. Moi je fais juste prêcher puis lui il fait le travail dans les cœurs. Je prêche la parole puis lui il fait le reste, il fait tout. Puis je crois que le Saint-Esprit, alors que tu es là puis il te met des choses que tu dois quitter, que tu dois abandonner. On ne veut pas parce que ça fait mal tout ça. Il veut te faire réaliser pourquoi tu dois quitter ces choses-là parce que Dieu a mieux pour toi. Dieu ne va jamais remplacer quelque chose par pire. Tout ce que Dieu donne est toujours mieux que le péché, mieux que ce que le Dieu fait, mieux que ce que le monde peut offrir. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Ce que Dieu fait est robuste. Et regardez versets 2 à 3, il ne lui demande pas de quitter juste pour quitter, il lui dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. » Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de bénédictions présentement? « Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans ou toutes les familles de la terre se béniront par toi et seront bénis en toi. » Voici le point. « Seule une foi robuste peut recevoir une bénédiction robuste. » Moi, je veux que tu réalises que Dieu n'a pas une petite bénédiction pour toi. Trop de chrétiens ont un petit Dieu qui donne des petites bénédictions cheap. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible? Ce que Dieu fait est massif et glorieux et puissant et énorme et robuste et solide. Mais ça prend une foi robuste pour s'approprier une bénédiction robuste. Il y a trop de chrétiens qui pensent que Dieu leur donne un... C'est comme quand on déménage. Vous avez remarqué quand on déménage, il y a toujours des gars qui sont toujours en train de déplacer les bibelots. Nous, on est prêt avec le frigo et il y a toujours quelqu'un qui se promène avec les bibelots. Là, il bouge beaucoup mais il ne fait rien. Il y a des chrétiens comme ça où, encore une fois, tu penses que les promesses de Dieu c'est des bibelots, c'est des petites affaires et c'est facilement gérable. Mais non! La promesse de Dieu c'est comme un frigo et c'est pour ça que tu as besoin d'une foi robuste. Je n'ai pas besoin de gants robustes pour déplacer un bibelot. Mais la promesse de Dieu elle est grande, elle est puissante et c'est pour ça que Dieu veut former ta foi. Parce que quel drame d'avoir des chrétiens qui ont une petite foi dans un petit Dieu qui offre de petites promesses, d'une petite bonne nouvelle, d'un petit évangile de petit dimanche en petit dimanche. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Et il apprend Abraham, il lui dit, rapidement, il y a quatre domaines de bénédiction, il y a un blitz de bénédiction. Vous savez, des fois, on imagine que Dieu va nous bénir comme je te bénis. Mais là, Dieu, il en rajoute une couche et je suis béni. Ça, c'est notre Dieu. OK? Quatre bénédictions. La première, il dit, je te bénirai. OK. Là, encore une fois, il y a des gens qui disent, hallelujah, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Je ne veux pas te faire de peine, mais on ne parle pas de toi. Je vous le dis, un des problèmes, c'est que souvent, on met des héros de la Bible partout, on tasse Dieu, puis souvent, on s'identifie puis on se fait notre propre héros de la Bible puis on pense que Dieu tourne autour de nous. Non. Quand il dit, je te bénirai, il a un projet en tête. Et le Nouveau Testament nous enseigne, c'est que Dieu est en train de préparer la venue de Jésus. C'est de Jésus qu'il parle, par Abraham. Et tu dois réaliser que la Bible, ce n'est pas ta trame. Tout a toujours rapport avec moi. Non. Elle a toujours rapport avec Jésus. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Donc, en fait, il dit, voici, je te bénirai. Il parle du salut en Jésus. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Ultimement, ce qu'Abraham a vécu, c'est l'ombre des choses à venir parce que le véritable nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel tu peux être sauvé. Le seul nom qui guérit, qui libère, qui dérive, qui sauve, qui restaure, c'est le beau nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Je rendrai son nom grand et tu seras une bénédiction. Et le seul nom qui bénit, c'est le nom de Jésus. Tu peux faire les stépettes que tu voudras. Un prophète peut dire, je te bénis au nom de Dieu. Le seul qui bénit, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu es béni. Éphésiens 3 dit que nous avons reçu toutes sortes, nous avons béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Donc, si tu es chrétien, si tu as mis ta foi en Jésus, tu es béni. Puis il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement de Dieu passe au travers de Jésus. Une manière, une paraphrase de ce passage, c'est Jean 3,36 qui dit, celui qui a le Fils. Est-ce qu'il y a des gens où tu peux dire, tu as le Fils? Qui dans cette église peut dire, moi j'ai Jésus? Non seulement, où je crois en Jésus, je pense que, non, Jésus, je l'ai Jésus. Qui a Jésus ici? OK, merci. Celui qui a le Fils a la vie. La vie spirituelle, la vie en abondance, la vie éternelle. Tout. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas, ne verra pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Dieu dit, je maudirai. Celui qui bénit Jésus, quand tu mets ta foi, quand tu fais confiance en Jésus, c'est que tu bénis Jésus. Dieu te bénit. Quand tu rejettes Jésus, c'est que tu maudis Jésus. Dieu te maudit. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a comme un blitz de bénédiction, donc, il y a une œuvre qui se fait. Il dit, tous seront bénis en toi. Et c'est pour ça que l'Église fait la mission. C'est pour ça qu'on prêche la bonne nouvelle de Jésus. C'est pour ça qu'on veut former des disciples, qu'on veut voir plus d'Église. Pourquoi? Parce que la seule source de bénédiction sur cette terre, elle est en Dieu. Moi, j'ai goûté au monde. J'ai goûté à ce que le monde pouvait m'offrir. Mais depuis que je connais Jésus, je peux dire, je suis vraiment béni. Tout ce que j'avais avant, c'est rien. Je regarde tout comme des ordures afin de gagner Christ. Je suis béni en lui. Maintenant, quand Dieu dit, tous seront bénis en toi, c'est pour ça qu'on prêche la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, en passant, le chrétien, parenthèse, le chrétien n'est pas chanceux. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça. Le chrétien n'est pas chanceux. Des fois, des gens disent, je suis chanceux. Moi, je ne suis pas chanceux. Je suis béni. Pourquoi? Parce que la source de toutes bonnes choses dans ma vie n'est pas le hasard. C'est Jésus. Donc, la bénédiction, c'est quoi? C'est des bonnes choses. Et la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de rencontrer Jésus. Et la meilleure chose qui peut arriver à notre monde, c'est d'entendre la bonne nouvelle de Jésus et de rencontrer Jésus. C'est là qu'est la bénédiction. Donc, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. d'Abraham. La foi n'a pas besoin d'avoir tous les détails avant d'obéir. La foi n'a pas besoin d'avoir tous les détails avant d'obéir. Abraham, la Bible nous dit, on voit ça dans l'hébreu, si tu veux de la lecture complémentaire, là, volé Romain 4, Galate 3, hébreu 11. Tu vas comprendre la vie d'Abraham. Et la Bible nous dit qu'Abraham partit sans savoir où il allait. réfléchir à ça deux minutes. Abraham part. Oui, Seigneur! Sarah lui dit, Abraham, on s'en va où? Je ne sais pas. Mais un pas, un pas de foi. C'est comme, je l'ai déjà raconté dans les courses que j'ai faites, des courses à obstacles, il y en avait une, à un moment donné où on arrive, on sort d'un sentier et il y a un quai. Et là, je vois ceux qui travaillent pour la course qui disent, OK, go, 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 plonge, plonge, plonge. Puis là, je cours, je courais, je pensais que je courais vite, mais là, j'ai ralenti. Puis là, je voulais comprendre, puis là, je comprends que tout le monde va plonger dans le lac puis commence à nager pour traverser. Moi, je ne suis pas un bon nageur. Moi, je me suis inscrit à une course, pas de la natation. Puis là, tout le monde, puis j'avais des amis, puis là, tout le monde plonge, puis moi, j'arrive, puis oh, plonge, plonge, plonge. Non. Je dis, j'ai besoin d'avoir quelques informations, est-ce que c'est creux? Il me regarde, il me dit, bien, c'est un lac. Je me dis, qu'est-ce que l'eau est froide? Non, non, c'est pas vrai, tu vas me donner de l'information. Moi, dans ma vie, je veux de l'information. Puis Dieu m'a appris que lui, il ne donne pas d'informations. Dieu est cheap sur les détails. Dieu dit, go. Ouais, go. Peux-tu m'en dire plus? Non, go. Qu'est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'avais aucune idée de quoi ta vie était pour être faite. Tu savais qu'il était pour être avec toi, mais on ne savait pas où on allait. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce qu'un jour, je pensais, est-ce que je vis aujourd'hui que, bien non, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Imaginez, Abraham, la première fois qu'il a fait, le premier pas qu'il a fait, est-ce qu'il pouvait penser, OK, on était à peu près 2000 avant Jésus-Christ, est-ce qu'on peut penser que 4000 ans plus tard, sur la planète Terre, la majorité de la planète au niveau des religions pourrait tenter de s'associer à Abraham. Les Juifs disent descendre d'Abraham, les musulmans disent descendre d'Abraham, puis les chrétiens disent descendre d'Abraham. Imaginez, lui, quand il a fait son premier pas en sortant d'Aran, il ne peut pas imaginer ce qui était pour se passer. Maintenant, je ne parlerai pas encore une fois, je ne serai pas un comparatif des religions, ce n'est pas le but, mais c'est simplement pour démontrer qu'Abraham, si on lui avait dit que par ton pas, ce que ton pas de foi, Dieu lui dit, mon fils va venir sur la terre, il va avoir une vie d'obéissance parfaite, il va mourir à la croix pour les péchés de toute l'humanité, la mort ne pourra pas le garder, il va ressusciter, et pour chaque personne qui va mettre sa foi en lui, il va pardonner, donner une nouvelle naissance, donner l'assurance de la vie éternelle, il va monter vers le Père, il va revenir, ça va être le nouveau ciel, la nouvelle terre, ça va être la félicité éternelle, il rétablit toutes choses, est-ce qu'Abraham pouvait imaginer ce que Dieu est en train de faire? Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Donc, Abraham, la foi n'a pas besoin d'avoir les détails. Je vais encourager des gens, peut-être tu fais face présentement à un futur inconnu, il y a des gens pour qui peut-être tu es ici ce matin et tu te dis, wow, mettre ma foi en Jésus, mais c'est comme, c'est sauter dans un lac, c'est l'inconnu, ça me fait peur, c'est normal. Quelqu'un a dit, Corrie Ten Boom a dit, on pose la question, est-ce que ce n'est pas un peu paniquant? Est-ce que ce n'est pas un peu paniquant la marche par la foi? Oui et non. La meilleure réponse nous vient de Corrie Ten Boom, qui est une jeune chrétienne, à l'époque, qui était dans les camps de concentration, une hollandaise, et elle a dit la chose suivante, ne crains jamais de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. Est-ce que c'est paniquant la marche par la foi? Oui et non. C'est-à-dire, je ne connais pas l'avenir, mais je connais le Dieu qui m'appelle. Je ne connais pas tous les détails, quelquefois je suis dans la tempête, dans la crise, dans le doute, mais je connais le Dieu qui prend soin de moi. Et Abraham ne connaissait pas les détails, la route, ne connaissait pas Canaan, mais il connaissait le Dieu qui l'appelait. Donc, est-ce que c'est angoissant finalement? Non. Parce que j'aime mieux un futur inconnu avec un Dieu connu qu'un futur connu avec un Dieu inconnu. Le message va être sur Internet, vous pourrez le repasser. Et Abraham, encore une fois, pour ceux qui veulent marcher par la foi, Dieu t'appelle à ne pas te contenter de déclarer ta foi, mais à montrer ta foi. C'est ce que Jacques dit. Comment est-ce qu'on sait qu'Abraham a marché par la foi? Est-ce que c'est écrit dans le récit, dans le texte? Genèse 12 ne mentionne pas le mot foi. Comment est-ce qu'on sait qu'Abraham? c'est qu'Abraham, on le sait par son obéissance, la véritable foi obéie. Ne sois pas de ces chrétiens qui déclarent leur foi, qui déclarent leur foi et qui ne la montrent pas. Montre ta foi. Vis ta foi. Qu'est-ce que tu fais présentement dans ta vie concrètement qui démontre ta foi en Jésus? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je dirais également ajouter ceci, c'est seulement quand tu es arrivé que tu sais que tu es rendu. Abraham est parti, il ne savait pas où il allait, puis à un moment donné, il arrive en Canaan puis Dieu lui dit OK, tu es là. C'est un peu comme les enfants, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Puis des fois, je vis des situations, puis est-ce que les gens, vous êtes comme moi, des fois on est dans des tempêtes, on est dans des épreuves, ils vont dire quand est-ce qu'on arrive? Puis c'est rare que Dieu va dire il reste trois jours. Dieu nous dit dans sa grâce, son amour, sa compassion, tu vas être arrivé quand tu vas être arrivé. Je vous donne une illustration de ça, vous savez, est-ce qu'on peut mettre l'image, je ne sais pas si on a l'image tout à l'heure, on avait discuté avec l'image de l'équipe pastorale, oui. Cette semaine, c'était notre meeting, l'équipe pastorale, une belle équipe renouvelée, tout ça, et je parlais avec mon épouse après puis elle me disait, sais-tu qu'est-ce que, quand j'ai vu toute l'équipe, je me suis rappelé quelque chose. Vous savez, moi, quand j'ai répondu à l'appel, j'étais dans une petite église, j'ai toujours oeuvré seul. À un moment donné, quand tu es pasteur puis tu portes des choses seul, ça devient lourd, on portait des affaires puis on n'avait pas grand monde avec qui on pouvait partager puis à un moment donné, même, j'ai remis en question mon appel parce que je trouvais que c'était trop lourd. Je disais, est-ce que je suis appelé à être pasteur? Est-ce que je suis appelé? Est-ce que, ce n'est pas pour moi. Et continuellement, à un moment donné, il y a des saisons dans ma vie puis j'en parlais avec nos jeunes de l'UTF la semaine passée où à un moment donné, Dieu m'a dit, c'est ta vision ou ton appel. Vous savez, les pasteurs, on a beaucoup vision, vision, vision puis il y a une dizaine d'années, à un moment donné, Dieu, alors que j'étais dans un moment de crise, Dieu m'a dit, vous savez, souvent on a des visions puis on en parle puis c'est Dieu qui nous permet d'accomplir ce qu'il met sur nos cœurs mais à la base, le plus important, c'est l'appel de Dieu. Et dans ces moments-là où on remet tout en question puis on travaillait tout seul, juste cette semaine, ma femme m'a dit, tu vois, les promesses que Dieu nous avait faites il y a 15 ans, on les voit s'accomplir aujourd'hui. Mais ça, on ne l'a pas su avant aujourd'hui. Et Abraham n'a pas su qu'il était arrivé. Donc, il y a des gens, tu es en route, tu te dis, jusqu'à quand? Fais confiance à Dieu mais Dieu est en train de t'amener quelque part. Dieu a une terre promise pour ta vie. Amen. La foi n'a pas besoin d'avoir tous les détails pour obéir. J'ai presque terminé. Abraham traversait le pays donc il arrive jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au Térébain de Morée. Sans passant, c'est un arbre sacré où il y avait des cultes païens qui se faisaient là, on donnait des prophéties, des oracles. Donc, Abraham arrive au centre du pays parce que Sichem, c'est littéralement au centre de Canaan et la Bible nous dit que lorsque Abraham arrive au centre de la terre promise, il va voir quoi? Des anges de la gloire du Seigneur? Non. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Abraham marche par la foi, il arrive au centre de la terre promise puis qu'est-ce qu'il y a au centre de la terre promise? Des ennemis, des combats à venir, des batailles à livrer. Il y a des gens ici qui pensent que parce qu'une tempête, tu te dis, est-ce que la tempête est un signe que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Par expérience, je sais que souvent la tempête est plutôt un signe que tu es à la volonté de Dieu. Il y a des batailles puis tu te dis, est-ce que le fait que j'ai des luttes, j'ai des batailles, est-ce que c'est Dieu qui m'envoie ça pour me punir parce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Par expérience, je sais qu'avec la promesse de Dieu vient de nombreuses batailles. Christ a tout vaincu, on est plus que vainqueur en lui, mais on doit mettre notre foi en action. Et Abraham arrive et Dieu lui apprend une grande leçon. Écoute-moi bien, je pense que ça va faire du bien à certaines personnes. La grâce ne sert pas à rendre ta foi plus facile, mais à rendre ta foi plus forte quand c'est difficile. Souvent, on entend le pasteur où on lit et on se dit oui, la grâce, la grâce, mais comment ça se fait que c'est rochant comme ça, la vie chrétienne? Pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi il y a des difficultés? Et on se dit mais ça me semble que si Dieu me fait grâce, ça devrait être facile. Non, tu n'as pas compris. C'est que la grâce ne rend pas ta foi facile, elle rend ta foi plus forte quand c'est difficile. Et Abraham, Dieu va stimuler sa foi. Et on va le voir, Dieu va apprendre deux choses à Abraham. Premièrement, la foi ne change pas Dieu. Il y a des gens qui pensent que OK, je vais avoir la foi et puis à un moment donné, Dieu n'aura pas le choix d'agir. Non. Andy Stanley a dit la chose suivante et je le paraphrase. Une foi robuste n'est pas une foi qui fait bouger Dieu. Une foi robuste est une foi qui nous conduit à faire confiance à Dieu même quand il n'a pas l'air de bouger. La foi robuste, ce n'est pas la foi qui va arriver et qui va dire OK, finalement, Dieu va bouger. quelquefois, la foi robuste, c'est de continuer à faire confiance à Dieu alors que la promesse n'arrive pas. Et deuxième chose, la foi robuste ne change pas toujours tes circonstances. Ben là, pasteur Gaétan, tu es bien déprimant le matin. Elisabeth Elliott qui était missionnaire dans une tribu vraiment retirée, une tribu très, très violente et cette tribu a tué son mari alors qu'il leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus. on l'a tué, on l'a massacré. Et voici ce qu'elle dit. Le secret, c'est Christ en moi, pas moi dans des circonstances différentes. Je vais vous l'expliquer. Souvent, on pense que si Dieu changeait mes circonstances, si à l'extérieur de moi Dieu changeait les choses, le contexte, ça serait plus facile. Mais ce n'est pas ça le secret. Le secret n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce qui fait la différence, ce n'est pas toi dans des circonstances différentes, c'est quelque chose de l'intérieur, c'est plus de Jésus en toi qui fait la différence dans tes circonstances. Donc, la foi ne change pas. Dieu ne force pas Dieu à bouger, ne change pas tes circonstances. La foi fait quoi? La foi, elle va te changer toi. Elle va t'amener à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et Abraham arrive et Abraham pourrait se dire finalement, non, Dieu lui dit qu'il continue d'agir dans sa vie. Et je termine avec ceci pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans nos vies alors qu'on débute cette saison et on dit Seigneur, augmente notre foi. Regardez ce qu'Abraham va faire. Alors qu'il est là, alors qu'il y a des doutes, alors qu'il y a des combats à venir, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des tempêtes, le Seigneur apparu à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un hôtel pour le Seigneur qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la montagne à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et le Hai à l'est. Il bâtit là un hôtel pour le Seigneur et l'invoqua le nom du Seigneur. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négèv. Qu'est-ce que fait Abraham? C'est un peu particulier. Abraham arrive et la Bible nous donne un itinérar. Ce que vous savez, ce qu'Abraham est en train de faire, Abraham arrive. Il se rend compte que ce ne sera pas facile. Il se rend compte que la promesse de Dieu va avoir des délais. Il se rend compte qu'il y a des ennemis. Mais ce que fait Abraham, Abraham prend possession spirituellement du pays par la foi. Abraham se promène de long en large du pays et probablement que les Canadiens voient Abraham et disent « Qu'est-ce que tu fais là le touriste? » Il dit « Je prends possession de votre pays. » Par la foi. La conquête va être des années plus tard, mais il y a quelque chose et ça nous enseigne sur la nature de la foi. Hébreu 11.1 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. OK, qu'est-ce que tu espères pour cet automne 2017? La foi, c'est l'assurance que Dieu est avec toi et il va le faire. Qu'est-ce que tu ne vois pas présentement que tu aimerais voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? La foi, c'est croire que Dieu peut amener à l'existence ce qui n'existe pas présentement. Maintenant, Abraham savait que par sa foi, par la confiance qu'il mettait en Dieu, non pas la foi qu'il avait dans sa foi, mais la foi qu'il avait dans son Dieu qui lui est robuste, que lui est solide, que lui est persévérant, Abraham savait, il croyait que Dieu était fidèle pour accomplir ce qu'il avait promis. Il y a des gens, tu es ici, tu as une conviction que Dieu fait une promesse pour ta vie, une promesse pour ta famille, une promesse pour ton foyer, une promesse pour ton entourage. La foi, c'est l'assurance, c'est la confiance, c'est de dire, Seigneur, même s'il n'y a rien qui bouge présentement, même si les circonstances sont les mêmes, je choisis de mettre ma foi en toi parce que tu es le Dieu qui contrôle toutes choses. Et regardez ce qu'Abraham va faire, il va invoquer le Seigneur. Le plus grand acte de foi, c'est la prière et la louange. Est-ce que vous êtes comme moi, mais quelquefois, je chante des choses qui ne sont pas des réalités encore dans ma vie? Est-ce qu'il y a des gens ici, tout ce que vous chantez, c'est toujours, vous vivez toujours pleinement ce qu'on déclare? Moi, je le crois de tout mon cœur, mais je ne le vis pas tout le temps. Quelquefois, alors qu'on chante la paix, la confiance en Dieu, quelquefois, je vis des doutes, quelquefois, je peux être angoissé, quelquefois, je vis une crise, je vis... Mais la réalité, je chante et je déclare pareil. Pourquoi? Parce que ma foi n'est pas dans ce que je vois, elle est dans le Dieu que je ne vois pas. Donc, la prière, c'est déclarer. Lorsqu'on chante que pour l'éternité, on va louer le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On déclare notre foi. Nous avons l'assurance maintenant de ce que nous allons voir plus tard. Et Abraham est là, il va invoquer le Seigneur et regardez, il va bâtir des hôtels. Des hôtels, c'était quoi? C'est qu'on prenait des pierres et c'était un monument public pour déclarer notre foi. Vous savez, dans des églises comme la nôtre, cet endroit à l'avant, on l'appelle traditionnellement l'hôtel. On fait des appels à l'hôtel. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de louanges et de prières où non seulement on déclare notre foi à Dieu, mais c'est une déclaration publique aux anges, aux diables, aux démons, aux hommes, à notre Dieu, que notre foi est en lui. Il y a quelque chose de public. Et ce matin, dans quelques instants, je vais t'inviter à faire un pas public comme Abraham pour déclarer que cet automne, le Seigneur augmente ma foi. Le Seigneur, je vais déclarer robuste ma foi. Et nous voyons Abraham qui, oui, dans la prière, dans la louange, mais une déclaration, un engagement public. Et pourquoi il invoque le Seigneur? Parce que le texte termine, et on va reprendre là la semaine dernière, la semaine prochaine, où il dit, Abraham repartit pour le négév. Négév, c'est un mot hébreu, littéralement, l'expression, c'est lieu aride. Il y a des gens, dans quelques instants, dans quelques minutes, se retournent à ta vie. tu retournes dans des lieux arides. Les gens, tu es à l'église, c'est un refuge, tu es encouragé, mais tu retournes demain au bureau. Tu retournes dans ta maison avec tes enfants, si tu en as avec ton mari, ton épouse, situation familiale, tu retournes à ton compte de banque, à tes comptes que tu dois payer. Tu retournes à tes péchés qui te tiennent captifs. Mais pourquoi Abraham fait marcher avec foi dans les lieux arides, c'est qu'il avait expérimenté la présence de Dieu précédemment. La Bible dit que Dieu, verset 7, lui est apparu. C'est ce que je t'invite à faire ce matin. Alors qu'on va louer le Seigneur, je t'invite, dans quelques instants, à quitter ton banque et à venir ici bâtir un hôtel pour l'éternel, à venir invoquer son nom, le prier, le louer, puis une déclaration publique. Et lorsque tu quittes ta place, tu fais ton premier pas de foi de l'automne. Quel était le premier pas de foi d'Abraham? Abraham, la première chose que Dieu lui a appelé à faire, c'est quitter quelque chose. Et ce matin, symboliquement, je t'appelle à quitter beaucoup plus que ton banque. Il y a des gens ici. Dieu t'appelle à quitter quelque chose. Il y a des gens, présentement, t'es lié dans le péché. Dieu t'appelle à quitter ton péché. Il t'appelle à quitter cette vie sans lui. Dieu t'appelle à quitter peut-être une mauvaise habitude, un comportement toxique. Quelquefois, il y a des relations qui sont un obstacle à l'œuvre de Dieu dans ta vie, relations amoureuses. Quelquefois, des relations d'affaires où tu sais que c'est magouille sur magouille sur magouille. Tu ne seras jamais intègre en restant, en maintenant cette relation d'affaires. Peu importe. Chacun, ici, a quelque chose à quitter. Le premier pas de foi, alors qu'on va venir le louer, l'adorer, qu'on va dire « Seigneur, augmente ma foi », c'est de quitter quelque chose. La dernière chose que je dis là-dessus, il y a des gens, tu es là, tu te dis « Pasteur Gaétan, j'ai tellement voulu quitter tel péché depuis tellement d'années. Ça continue. J'ai tellement voulu quitter la pornographie, j'ai tellement voulu quitter l'angoisse. Depuis des années, j'essaie d'arrêter de mentir. C'est tant créé en moi. J'essaie, j'ai une mauvaise estime, je veux quitter. Il y a plein de choses que tu penses quitter et au moment où tu prends une résolution, le Saint-Esprit agite ton cœur, le diable te chuchote à l'oreille. Ça fait tellement de fois que tu essaies de le faire, ça ne marchera pas plus cette fois-là. Et c'est pour ça que ce matin, je t'appelle à une œuvre où Dieu va dire, il va faire une œuvre où tu vas dire « Robuste, c'était ma foi, pas juste à cause de toi. » Mais alors que toi, tu ne peux pas de foi, je crois que dans la louange et dans la prière, Dieu va revêtir ta foi de robustesse. Dieu va faire une œuvre, il va augmenter ta foi. C'est pourquoi je suis plein de confiance pour cet automne. Parce que je n'appelle pas juste un peuple à croire, à croire plus, j'appelle simplement un peuple à faire confiance à son Dieu. Amen. Amen.